Alors, j'ai essayé de compléter, donc, sur les éléments que l'on pourrait aborder, en fait, et un peu donner un peu le portrait de ce qui m'a semblé important, mais bon, évidemment, comme Sylvie l'a dit, c'est clair qu'on ne peut pas faire une synthèse, en fait, de tout ce qui a été dit. Je ne dirais donc pas que je fais une synthèse, mais plutôt, je vais mettre de l'avant le constat d'un certain nombre d'éléments, d'une certaine diversité de sujets qui ont été mis de l'avant, et que je vais situer un peu dans le cadre de l'historique des recherches qui ont été faites sur ce type de thématiques. On a évoqué, je pense, beaucoup hier en particulier la dimension conflit-travail-famille ou emploi-famille, parce que moi, personnellement, j'ai aussi depuis longtemps employé le mot « emploi », et je suis très heureuse de le voir apparaître dans les travaux de l'ISQ, parce qu'effectivement, je considérais que le travail domestique, au fond, se trouvait sinon un peu du côté de la famille et dans le mot « travail » également. Donc, on a quand même beaucoup abordé cette dimension conflit hier, centrée fortement sur les parents de jeunes enfants dans les présentations, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les interventions de tout le monde nous ont ramenés à se rappeler qu'effectivement, il y a les proches aidants, et donc il y a des situations tout au long de la vie, finalement, l'articulation ou la conciliation devient assez difficile et complexe. La terminologie avec laquelle, moi, j'ai une difficulté, c'est le « balance » ou l'équilibre. Pour moi, par contre, la terminaison « sion » de conciliation et articulation montre bien, comme le disait Hélène Ligoslin hier, que c'est un objectif, un mouvement vert et qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'un des aspects intéressants, c'est le fait qu'on aille maintenant vers, justement, des groupes plus vulnérables. On l'a évoqué ce matin. Les travaux de Mélanie Lefrançois sont intéressants parce qu'on sort, en fait, de nos secteurs peut-être plus habituels auparavant, les cadres, les professionnels, qui, bien qu'ils puissent paraître avantagés, on a bien vu aussi que leurs avantages en termes de flexibilité et d'autonomie au travail sont, par contre, réduits par le fait qu'ils ont de très longs horaires et, finalement, pas toujours dans tous les milieux de travail autant d'autonomie décisionnelle qu'on pourrait le penser. Leurs horaires sont souvent très longs, des mandats à terminer, et donc, ça se trouve à compenser cette autonomie décisionnelle qu'ils ont. Donc, beaucoup sur le conflit travail-famille. Je pense que l'ensemble de nos recherches, aussi, au fil des ans, sont passées du conflit ou des difficultés de conciliation, pour employer un terme plus générique, vers les mesures offertes par les organisations. Et ça aussi, on en a eu beaucoup ce matin sur cet aspect-là, les mesures offertes et la problématique ou le questionnement sur la pertinence ou les effets de ces mesures-là. Je pense qu'on a évoqué le fait qu'il faut d'abord identifier le besoin pour identifier les meilleures pratiques, et les meilleures pratiques vont se définir en termes de quelles sont les plus efficaces, celles qui répondent, effectivement, aux besoins de la majorité des groupes dans les organisations. Alors, là, on a évoqué, et on sait, d'après les travaux autant de ce matin que d'autres, que les mesures les plus demandées sont les horaires flexibles, la semaine de quatre jours, la semaine comprimée, c'est-à-dire le même nombre d'heures, mais réduite, concentrée sur quatre jours, pour les personnes qui ont des salaires moins élevés et qui ne peuvent clairement pas se permettre de faire quatre jours, 32 heures, par exemple. Et le télétravail, là, toujours dans la mesure où c'est accessible ou possible, selon le type de travail que l'on fait. Encore, dans nos travaux, je pense qu'on a beaucoup évoqué le climat organisationnel, et j'ai tendance à voir, au fond, encore là, une évolution, parce qu'à partir du moment où on a travaillé beaucoup, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les mesures offertes, mais le constat qu'on a fait ensuite, davantage dans le quali, peut-être auprès des individus, c'est que, oui, si des gens de ressources humaines offraient ou des organisations offraient certaines mesures, bien, s'il n'y a pas un climat organisationnel permettant aux individus de demander d'avoir accès à ces mesures, en fait, bien, finalement, il n'y a pas d'effet. Donc, le climat organisationnel est vraiment déterminant pour que les parents, hommes, femmes, pères, mères, on a bien insisté là-dessus hier, qu'il fallait bien identifier les deux groupes, puissent avoir accès aux mesures, et on a encore évoqué ce matin le rôle déterminant du supérieur immédiat, ou alors, on va éventuellement vers la dominance de l'ordinateur, et le supérieur étant devenu une formule digitale. Dans des travaux que j'ai faits récemment avec Bernard Fusillier en France, au-delà du climat organisationnel, on se disait, mais parfois, le climat organisationnel est là, les mesures sont là, il manque encore quelque chose, et ça a été un peu évoqué aussi dans les présentations de certaines personnes, les normes professionnelles qui vont faire qu'un certain groupe va se retenir de demander, en fait, un aménagement. Alors, l'employeur a mis en place, il en parle, il y a un climat correct, mais dans mon cas, c'était surtout du côté des avocates, mais on peut penser à un ensemble d'autres professionnels, comme les comptables ou d'autres, ou ce que l'on peut aussi qualifier, avec Bernard Fusillier, on a parlé d'éthos professionnel, c'est vraiment les normes intégrées chez les individus, et on pourrait parler de l'éthos des profs aussi, qui fait que, bon, à certains moments, il faut faire des heures supplémentaires, parce que c'est la norme dans le milieu de faire ceci ou cela. Un autre constat, je l'ai un petit peu évoqué, on a davantage traité de la parentalité, bien sûr, et il faut évoquer le fait que la division sexuelle du travail est différente lorsqu'on se met à parler de proches aidants, de travailleurs qui s'occupent de personnes ou handicapées ou plus âgées ou malades dans leur famille. Les tâches et les responsabilités de care sont peut-être encore plus inégalement réparties que par rapport aux enfants, puisqu'on voit que, en tout cas, nos pères québécois commencent à s'investir davantage, même si ce n'est pas dans tous les domaines, du point de vue de l'enfance peut-être davantage que du point de vue des proches aidants, et effectivement, on a bien évoqué hier en fin de journée le rôle des pères et à quel point ce soutien du conjoint, pour les personnes qui ont un conjoint, est effectivement déterminant. Donc ça, ça me semble être beaucoup les éléments qu'on a traités. Ce qui est peut-être moins présent, ça a été un peu évoqué ici et là, c'est la dimension sociétale, c'est-à-dire qu'on l'a moins analysée, on en a parlé comme étant importante, mais on s'est quand même beaucoup concentré sur le milieu familial, la division sexuelle du travail dans la famille et l'entreprise, ce qui se passe du côté de la famille. Du côté de la dimension sociétale, ce que je rapporterais, moi j'aime bien cette approche sociétale, et non pas, quand on fait des comparaisons internationales, ça pourrait être aussi une approche culturelle, et on pourrait ramener cette approche culturelle éventuellement, pour renvoyer au fait que la famille n'est pas partout pareil dans le monde, et bon, le fait qu'on a une diversité de population, bien peut-être qu'il faudra regarder aussi cet aspect-là, mais la dimension sociétale renvoie davantage aux institutions, à l'organisation des institutions, au rôle de l'État, ou à l'absence de rôle de l'État, et je rappellerai les travaux d'entrée et le tablier, qui faisaient trois grands groupes, il y a d'autres catégorisations, mais celle-ci, je la trouve très pertinente, où elles identifient le modèle libéral, en gros pour nous, les États-Unis, qui au fond n'intervient pas dans la relation emploi-famille, ne vient pas soutenir, en fait, la relation emploi-famille, ou aider à la conciliation. Le modèle conservateur, là, on pense plus à l'Allemagne, où, bon, la fiscalité, un ensemble d'autres éléments vont faire en sorte que, finalement, on a quand même un modèle, au fond, à un et demi apporteur de revenus, c'est-à-dire que les femmes peuvent travailler à temps partiel, entrer, sortir, on les incite à entrer et à sortir du marché du travail, à rester avec les très jeunes enfants. Le modèle libéral, on favorise davantage l'homme, donc un apporteur de revenus, même si la femme peut aussi, secondairement, être sur le marché du travail. Et le dernier modèle qu'elles identifiaient, qui est le modèle, je pense, qui nous intéresse pour la plupart davantage, c'est le modèle de la conciliation, c'est-à-dire où on favorise, effectivement, une meilleure articulation des temps sociaux, une meilleure division sexuelle du travail. Alors, le Québec, à travers de nos discussions, je pense qu'on peut, en tout cas, moi, je concluais qu'il se rapprochait du modèle de la conciliation, très clairement, mais que, parfois, il y a des petits questionnements, quand on remet en question les services de garde, quand on a déjà évoqué le cash for care, c'est-à-dire rémunérer une personne, entre parenthèses une femme, pour rester à domicile. Harper, qui offrait 100 $ par mois. Dans notre histoire, pas si lointaine, l'ADQ, qui avait aussi offert un montant pour que les femmes restent à domicile, enfin, que des personnes restent à domicile. Alors, je pense qu'il faut toujours aussi avoir en tête que la situation du Québec, elle est proche de la conciliation, mais elle peut être remise en question à tout moment. Et heureusement, on a des coalitions qui se lèvent pratiquement à chaque fois pour dire, bien, attention, il y a des choses, il y a des acquis qu'on ne veut pas perdre. Donc, oui, proche du modèle de la conciliation. Moins de flexibilité, par contre, que dans les pays nordiques pour les parents. Soutien plus réduit, clairement, du secteur public pour l'aide domestique aux personnes âgées. J'ai travaillé là-dessus récemment et on voit bien qu'il y a des tensions de ce côté-là. Pour les parents d'enfants handicapés, là aussi, des tensions. Des transferts, parfois, du secteur public, des CLSC, les services offerts vers, parfois, le privé ou l'économie sociale. Aussi, trois petits points vers la famille, trois petits points encore vers les femmes. La majorité des proches aidantes, clairement, sont fortement incitées, invitées à offrir des services. Et de fait, nos travaux récents montrent que plusieurs de ces travailleuses proches aidantes réduisent leur temps de travail, d'abord, deviennent donc travailleuses à temps partiel, économisent ou ont de moins en moins d'argent dans leur régime de retraite. Si elles se séparent aussi en lien avec ces difficultés-là, bien, évidemment, risque de pauvreté accrue. Et dans beaucoup de cas, les données qu'on avait de Statistique Canada montraient aussi qu'elles pouvaient carrément quitter leur emploi et donc tous ces effets sont surmultipliés. En lien avec ça aussi, je dirais que, justement, ces rapports sociaux de sexe, division sexuelle du travail dans la famille, c'est beaucoup plus présent encore chez les travailleuses proches aidantes ou chez les proches aidants et que ce seraient certainement des travaux qui seraient intéressants de mener de manière plus approfondie. Et je vais d'ailleurs en venir à ce qui me semble que l'on pourrait faire dans les prochaines années. Clairement, en tout cas, dans le contexte de proches aidances, les femmes sont celles qui donnent les soins les plus réguliers, les plus fréquents, parfois les plus difficiles, d'ailleurs, sur le plan de la santé mentale, puisque, bon, il s'agit de soins plutôt liés au corps. Et on va parler du côté des femmes d'aidantes piliers ou pivots. Certaines collègues avaient évoqué cette terminologie. Par rapport aux hommes, qui seraient plus des aidants occasionnels et qui, surtout, vont offrir des services qu'il est plus facile, disons, d'articuler avec un emploi régulier, c'est-à-dire de faire le transport, d'aider avec l'impôt, d'aider avec les problématiques de logement ou autres. C'est plus facile que toute la dimension qui peut être médicale, parfois, mais vraiment aider, bon, changer des pansements, amener chez le médecin, etc., etc. Donc, peut-être aussi un autre élément qu'on a beaucoup mentionné, mais pas toujours de manière explicite, on a quand même appelé l'État à intervenir, et moi, ça m'amène à un aspect que je trouve très important, de toujours avoir en tête cette diversité des acteurs. Il y a différentes solutions possibles. On a évoqué la loi cadre, le right to request, le droit de demander des aménagements, pour dépasser, finalement, simplement des services de garde, des congés parentaux que l'on a, effectivement, mais, au fond, d'aller plus loin avec une approche plus globale. Ça, c'est, au fond, la réponse à que peut et que doit faire l'État. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il a son rôle. L'autre acteur majeur, et là, on en a beaucoup parlé, notamment ce matin avec les mesures, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire. Des mesures, oui, effectivement, mais aussi, et on l'a évoqué beaucoup, la formation des cadres, la formation des supérieurs immédiats, qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces thématiques. Les responsables ressources humaines dans les organisations sont souvent des femmes, mais pas toujours. Les cadres intermédiaires, les chefs d'équipe, les coordonnateurs, sont souvent des hommes, et il conviendrait sans doute de leur donner des petites formations sur ces thématiques-là pour que, non seulement, ils puissent intervenir, mais qu'ils se sentent à l'aise d'en discuter et donc puissent recevoir les demandes des personnes. Un autre groupe important, les ordres professionnels. On ne les a pas traités en détail, mais je pense que c'est très important, du côté de ces groupes, de former et d'informer leurs membres, et peut-être aussi tenter, de leur côté, d'éviter la société 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Beaucoup d'ordres professionnels qui, justement, ne remettent pas en cause les tosses professionnels, et peut-être que ce serait à eux de le faire pour éviter cette dominance du client, la réponse au cellulaire, justement, peut-être pas 24 heures sur 24, mais peut-être 18 heures sur 24. Donc, il y a beaucoup d'ordres professionnels. Moi, j'ai travaillé avec quelques-uns, et je pense que c'est un lieu intéressant pour intervenir aussi, d'autant plus qu'un de leurs rôles, c'est de se préoccuper d'une qualité de service, si on veut, à l'endroit de la population. Dernier élément, les pistes de recherche futures. Je pense que là, on a un certain nombre de thématiques qui ont été évoquées, et on s'entend tous pour dire que ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, clairement, continuer les recherches vers les nouveaux groupes, les groupes les plus vulnérables, du point de vue des revenus, du point de vue de la durée du travail, du point de vue des horaires. Alors, il y a des travaux qui sont faits, effectivement, au Symbiose. Nous, à la RUC, sur gestion des âges et des temps sociaux aussi, on a évolué vers un ensemble de groupes nouveaux. Et dans tous ces groupes, regardez, effectivement, les pairs, parce que probablement que dans ces milieux, c'est d'autant plus difficile pour les pairs. Les pairs plus scolarisés dans des milieux professionnels arrivent peut-être à se négocier une marge de manœuvre. Par contre, les pairs ou les hommes ouvriers dans différents milieux, c'est certainement plus difficile, non seulement en raison du supérieur qui n'est peut-être pas soutenant, mais comme on a évoqué ce matin, les collègues qui peuvent ne pas être très soutenants. L'autre thématique qui me semble importante à approfondir, c'est toute cette thématique d'articulation des temps sociaux. Nos temporalités fort diversifiées. Marie-Agnès Barère avait évoqué, justement, le temps parental versus d'autres types de temporalités. On en a évoqué, on en a parlé dans quelques autres présentations. Les chevauchements aussi, les temporalités des pères et des mères, ça, je trouve que, bon, je l'évoquais ce matin, les vacances, les horaires, quand on essaie d'être le plus présent possible pour les enfants, mais qu'on se retrouve à avoir des horaires un peu fous parfois. Donc, voir, analyser cette diversité des situations temporelles, reprendre au fond les horaires et regarder où sont les recoupements, qui est présent. On a évoqué un peu aussi la grand-parentalité. Donc, quels sont les espaces que les grands-parents prennent? En France, du côté des 0-3 ans, les grands-parents sont très présents. Au Québec, peut-être pas jusqu'à 3 ans, mais tout de même jusqu'à 1 an, sans doute, assez présents. Et ensuite, pour faire face à toute la diversité des horaires dans une série de milieux, très important. Étudier les effets, je crois que les travaux de l'INSPQ vont de ce côté-là, justement, les effets vécus par les personnes en raison des difficultés de conciliation. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Nous, on a aussi commencé à regarder un peu stress, épuisement professionnel, effet sur la loyauté organisationnelle et intention de quitter l'organisation. Alors, quand on cherche des manières de convaincre les organisations, un des aspects, ça peut être ça aussi, regarder la quantité de personnes chez vous qui ont l'intention de quitter en raison des difficultés de conciliation et du stress, ce sont des coûts pour l'organisation puisqu'il faut refaire tout le processus, embauche, sélection et formation. Et finalement, je vais conclure sur un élément un petit peu plus global, peut-être des interrogations que l'on peut avoir sur la remise en question ou les questionnements que l'on peut avoir par rapport à la société salariale, le fonctionnement de la société salariale, des éléments comme le travail domestique, justement, nos activités, bon, on parle de concilier travail, famille, etc. Il y en a qui pourraient ajouter activités bénévoles, activités politiques, la présence citoyenne dans la société, est-ce qu'il reste de la place pour ça dans nos jours? Peut-être pas beaucoup. Donc, on pourrait s'interroger sur la multiactivité, l'importance de reconnaître ces activités-là, l'importance de reconnaître, effectivement, l'approche à aidance avec des personnes ou des enfants handicapés, reconnaître une certaine rémunération éventuellement pour les femmes lorsqu'elles s'occupent de ces aspects-là ou reconnaître en termes de retraite. Et donc, je conclurai, effectivement, avec toute cette problématique d'aménagement du temps de travail en lien avec cette société que l'on souhaiterait peut-être, qui reconnaîtrait mieux la multiactivité, en particulier des femmes, et sur des programmes ou des projets peut-être plus concrets, ce qui a été évoqué en Belgique comme le compte épargne-temps, où on peut affecter des temps de notre vie tout au long de notre parcours, aux études, à de la prochaine aidance, au soutien aux enfants. Là, je les évoque en termes de questionnement, pas pour dire que c'est une formule que l'on devrait mettre en place et qui serait magique, mais le crédit-temps et le compte épargne-temps en France sont quand même des choses qui nous amènent à réfléchir au temps dont on a besoin pour toutes sortes d'activités tout au long de notre parcours de vie, et je pense qu'on pourrait certainement faire des recherches sur ces thématiques-là. Et donc, je conclue là-dessus. On a beaucoup de chercheurs ici. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été présents, des étudiantes, des chercheurs. Je pense que ça nous donne quelques idées de travaux. Le travail n'est pas terminé sur le sujet. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.